Éviter les retards grâce à cette méthode. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. Aujourd'hui, on va s'intéresser au principe de retard. Comment faire pour, en tant qu'hypersensible, éviter les retards ? Est-ce qu'il y a une petite méthode, des petites astuces que je peux vous conseiller en tant qu'hypersensible pour éviter justement d'être en retard ? En retard même dans la création de son projet, ou dans l'atteinte de ses objectifs, ou à des rendez-vous, enfin peu importe. Avant de poursuivre, n'oubliez pas que dans la barre de commentaires, vous allez trouver le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Faites comme déjà beaucoup, remplissez ce questionnaire. Vous pouvez vraiment recevoir des astuces, conseils personnalisés par rapport à votre personnalité et à vos propres problématiques. Bonjour, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018. J'accompagne les personnes hypersensibles à trouver leur pouvoir, à identifier leurs vraies valeurs et à ce qu'elles trouvent une place, leur place dans la société. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos directement sur votre boîte mail. Évitez les retards grâce à cette méthode quand on est hypersensible. Finalement, vous savez, la grande difficulté d'un hypersensible, c'est qu'il va falloir arrêter de trop programmer à l'avance. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Étant donné qu'on est des gens hyper, hyper angoissés, on a tendance à programmer des trucs de fou à l'avance. Le truc que j'ai quand même... Enfin, le truc. La difficulté, le point essentiel que j'ai remarqué, c'est que je suis capable de planifier sur du court terme et du moyen terme. Quand je planifie sur trop du long terme, en fait, j'avais tendance à trop planifier sur du long terme, ce qui m'empêchait en gros d'avoir des créneaux de libre. Et en gros, je ne laissais pas de place à de l'imprévu. Ce qui finalement me stressait, parce que quand il y avait quelque chose d'imprévu qui arrivait, soit j'étais malade, soit je ne sais pas, des amis qui arrivent, etc. Ça me bousillait tout mon planning et je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Donc derrière, procrastination, derrière en gros échec, donc procrastination, manque de confiance en moi, manque d'estime de moi, enfin bon, vous connaissez la totale. Donc, premier point hyper important pour éviter les retards grâce à cette méthode, la première step de méthode, c'est arrêter de programmer à l'avance, planifier sur du court terme ou du moyen terme. L'hypersensible n'est pas bon sur du long terme. N'oubliez pas, pensez à liker cette vidéo si déjà vous aimez l'énergie que j'envoie et surtout si vous aimez ce type de thème pour que je puisse vous en proposer d'autres à l'avenir. Comment éviter des retards grâce à cette méthode ? Le deuxième step de la méthode, c'est tout simplement vous aider d'un rappel. Moi, j'avoue que le fait d'avoir mes petits rappels sur mon téléphone ou alors t'en as certains, ça va être des post-it, t'en as d'autres, il va y avoir des tableaux où on va pouvoir écrire dessus. Le fait vraiment d'avoir un rappel et que vous puissiez le voir ou l'entendre. En gros, vous allez utiliser vos cinq sens. Vous savez que vos cinq sens sont ultra développés en tant qu'hypersensibles. Utilisez-les pour justement pouvoir vous aider à penser, à avancer sur votre tâche en fait et en gros à éviter les retards. Aidez-vous des rappels. Dites-moi si en barre de commentaires, ça vous arrive souvent de louper des rendez-vous, de louper des rendus au niveau des dates. Si ça vous arrive aussi de vous sentir débordé, de ne pas avoir suffisamment de place à l'imprévu, etc. Vraiment, mettez-moi ça en commentaire et je vous répondrai. Pour aller plus loin, je vous conseille la vidéo que je vous mets juste au-dessus sur cinq conseils de coach pour sortir la procrastination et passer à l'action instantanément. Évitez les retards grâce à cette méthode. On a vu justement que c'était intéressant de planifier sur du court et moyen terme. On a vu qu'il était aussi important de tout simplement avoir des rappels, donc utiliser ces cinq sens. Enfin, le troisième point qui pour moi me semble important, ça va être, on en parlait juste avant, de réserver des plages de pause, des plages de temps libre. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'avais tendance en tant qu'hypersensible à remplir vraiment à mort mon agenda pour vraiment avoir ce sentiment de dire non, non, mais en fait, je travaille, etc., machin, je n'ai pas le temps, etc. Et du coup, je n'avais pas de possibilité d'avoir un temps pour les imprévus, mais surtout aussi avoir un temps de pause. Et c'est vrai que si vous ne mettez pas en fait un temps de pause, si même ça, vous ne le planifiez pas, vous n'allez pas le prendre. Donc planifiez-vous un temps de pause, vraiment. Et pareil, utilisez le rappel. Soit des post-it, soit le bruit, enfin voilà. Utilisez vos cinq sens pour vraiment faire appel à votre mémoire et à vous rappeler de « Tu fais une pause, ma chérie ? » Et ça, ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus productif et d'être moins en retard. Donc comment faire pour justement éviter les retards et mettre en place cette méthode ? Déjà, vous allez commencer par créer votre routine. Pour ça, je vous mets le lien de créer sa propre routine, voilà, un exercice. Il suffit juste de le télécharger et vous allez pouvoir mettre ça en place. Parce que finalement, la procrastination, ça nous met dans des états de dingue. Donc je vous partage vraiment des astuces, des conseils pour vous aider à passer à l'action et à sortir de la procrastination et du coup, éviter les retards et être motivé. Donc éviter les retards grâce à cette méthode, on a vu qu'en tant qu'hypersensible, c'est important pour vous de planifier sur du court et moi, il y a un terme. Vous oubliez le long terme, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aidez-vous d'un rappel. Pour ça, utilisez vos cinq sens. Est-ce que pour vous, ça va être l'ouïe ? Est-ce que pour vous, ça va être la vue ? Est-ce que ça va être plus les post-its, plus des vidéos, plus des rappels genre alarmes ? Qu'est-ce qui vous parle à vous ? Utilisez vos cinq sens. Et le troisième point, ça va être tout simplement de réserver des plages de pause, des plages de temps libre pour justement baisser en pression, rebaisser votre cerveau et vraiment vous reposer. Une petite technique pour commencer à tout simplement à mettre en action, à mettre en place cette méthode, commencez par créer votre propre routine. Et pour ça, vous avez tout ça, un document que vous pouvez télécharger en lien dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire ou sinon, de m'envoyer un message privé, surtout sur Instagram où je suis très joie, miable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !